Bonjour à toutes et à tous, je suis le docteur Tamar Aqsa, pédiatre au CHE de Lille. Bienvenue à ce dixième live et ça sera le dernier de cette année et puis on vous donnera rendez-vous pour la rentrée en septembre. Le sujet que nous avons choisi aujourd'hui c'est la prévention de la mort inattendue d'une nourrisse. C'est un sujet qui n'est pas facile. On est bien conscient que le fait de le traiter ça va réveiller certains souvenirs douloureux chez des parents. D'abord on nous excuse pour ces parents-là mais en tout cas moi je suis sûr et certain à partager avec des parents leur douleur et leur souffrance. Ils n'ont pas envie que d'autres parents vivent cette souffrance et cette douleur et donc de ce fait-là c'est très important qu'on en parle et c'est la meilleure façon de prévenir la mort inattendue du nourrisson. Nous allons œuvrer ensemble pour réduire significativement ce nombre de décès par mort inattendue parce que c'est quelque chose de terrible pour les parents et on va faire de telle sorte d'œuvrer dans ce sens. Très bien, merci beaucoup. Alors déjà expliquez-nous docteur Aixa, de quoi on parle quand on parle de mort inattendue ? Il y a un nombre de semaines précis, c'est quel cas de figure par rapport à cette définition ? Alors juste pour rappel, avant on parlait de la mort subite du nourrisson. Maintenant on ne parle plus, ce terme-là n'est plus utilisé tout au moins par les soignants, par les acteurs de la santé et on parle de la mort inattendue. En fait c'est toute mort inattendue, imprévisible, dont on n'a pas l'explication qui survient après le retour au domicile d'un bébé qui vient de naître le plus normalement, après une grossesse normale, après un accouchement normal et ça peut aller jusqu'à l'âge de deux ans. Alors toute mort inattendue, imprévisible, inexpliquée jusqu'à l'âge de deux ans peut s'appeler mort inattendue du nourrisson. Et par rapport à ces morts inattendues, on en compte, on rassure aussi les parents, il y en a quand même peu et il y a une bonne évolution dans les Hauts-de-France, c'est que plus on parle, plus on fait de prévention et moins il y en a. Effectivement, c'est une bonne remarque. Il y a quelques décennies, on perdait 60, 70 jusqu'à 80 bébés par mort inattendue par an sur un nombre de naissances de 60 000. Actuellement, ce chiffre est entre 15 et 20, mais ça reste toujours beaucoup parce que pour moi, même une perte d'un bébé est beaucoup et il faut tout faire pour la prévenir. Et avec tous les conseils qui ont été mis en place, tous les soins qui ont été apportés à ces bébés et tout l'accompagnement qui a été apporté à leurs parents après leur toit à domicile a réduit significativement ce nombre-là. Mais bien entendu, il reste quand même une quinzaine, une vingtaine tous les ans et dans une partie qui est quand même prévisible et surtout qu'on peut la prévenir et d'où l'intérêt de ce live. Très bien. Donc justement, en termes de prévention, on va parler de plusieurs choses. Donc en fait, là, ce qu'on va faire, c'est donner des conseils, c'est ça ? Voilà, c'est les conseils qu'on va donner et surtout qu'on va partager ensemble aujourd'hui. Ce sont des choses qui ont été validées. Ce n'est pas un tel à dire ou un tel à penser. Ils ont été même discutés dans une très grande revue qui s'appelle Pédiatrique. C'est pour les pédiatres, c'est une revue vraiment de référence. Et ces conseils-là validés ont été classés de 1 à 11 selon leur pertinence et selon leur importance et malheureusement leur causalité sur la mort inattendue. Donc le premier conseil, on parle du sommeil du bébé sur le dos. Voilà, ça c'est quelque chose de très très important parce que malheureusement, la mort inattendue survient souvent pendant le sommeil. Ce n'est pas chez un bébé qui est en train de jouer ou en train de gazouiller ou en train de bouger. C'est souvent pendant le sommeil qui peut être la sieste ou la nuit. Et donc beaucoup de choses peuvent être faites pour entourer ce sommeil de ce petit bébé qui vient de rentrer à domicile pour faire ça en toute sécurité et en toute quiescence. La première chose sur le sommeil des bébés, c'est la position. Maintenant, il est clairement démontré, clairement admis, clairement accepté qu'un bébé doit exclusivement dormir sur le dos. Jamais sur le côté et jamais sur le ventre. Ça c'est vraiment un conseil clair souligné. Et d'ailleurs, j'invite toutes les mamans qui rentrent chez elles à regarder le carnet de santé dans lequel il y a plein de conseils validés par les groupes d'experts. Et dans ce carnet de santé, il est clairement dit qu'il faut coucher votre bébé exclusivement sur le dos, jamais sur le côté et jamais sur le ventre. Alors une chose importante, j'entends toujours chez les mamans, « Oui, mais ma grand-mère m'a dit ça, ma tante m'a dit ça, ma voisine m'a dit ça. » « Oui, mais elle n'est pas experte dans ce domaine-là. Elle a peut-être élevé un ou deux ou trois ou quatre enfants. » Oui, c'est important. Mais le groupe d'experts, c'est basé sur des centaines de milliers d'enfants qui ont été évalués. Et si on dit que c'est mieux de dormir sur le dos, c'est bien mieux de dormir sur le dos et pas sur le côté et pas sur le ventre. Alors si je dois donner aussi une phrase générique pour les mamans pour qu'elles retiennent ça, les bébés, vos bébés doivent vous dire, « Maman, je dois dormir sur le dos, je peux jouer sur le ventre et je peux m'amuser dans les bras de mes parents. » Justement par rapport à ça, quand l'enfant joue, il peut jouer sur le ventre ou il doit jouer sur le ventre ? Alors ce n'est pas « il doit », mais il peut jouer sur le ventre et ce n'est pas une contre-indication. Donc quand on dit qu'il ne peut pas dormir sur le ventre, c'est pendant le sommeil que l'accident malheureux peut survenir. Par contre, il peut, ses parents sont présents, il y a un adulte présent à côté de l'enfant qui peut être son père, sa mère, les deux, un parent, une nounou. Il peut s'amuser sur le ventre et d'ailleurs même pour le développement neuromoteur, c'est bien de mettre de temps en temps le bébé sur le ventre pour qu'il puisse jouer et avoir des sensations et stimuler tout le côté ventral et il peut être sur ses bras. Et ça, c'est très très important et d'ailleurs on le conseille toujours. Donc on a dit le sommeil sur le dos et le jeu sur le ventre, ça c'est accepté. On parle aussi maintenant en parlant de sommeil, du lit à barreaux, c'est des choses aussi qui reviennent. Avant, il y avait des tours de lits, avant on encombrait aussi beaucoup les lits des bébés. C'est quoi la nouvelle recommandation ? Alors ce qui est conseillé et ce qui est recommandé de façon très claire, c'est un lit à barreaux où l'enfant est accessible sur les quatre côtés. On peut le voir de tous les côtés et si jamais il y a une difficulté, un problème, donc l'enfant est accessible, on peut par exemple apercevoir un changement de teint ou s'il vomit ou s'il régurgite. Et ça c'est des choses très très importantes parce que le reflux gastroesophagien peut parfois être à l'origine d'une difficulté respiratoire, d'une gêne respiratoire et à l'extrême si le reflux est très important et peut-être même à l'origine malheureusement d'une mort inattendue. Et donc il ne faut absolument pas occulter la visibilité du bébé et ne pas mettre un tour du lit et surtout, je sais que les mamans font beaucoup ça, mettre des grosses peluches, des couvertures, pas de couverture dans le berceau, dans le lit à barreaux. Pourquoi ? Parce que le bébé n'est pas en capacité de la retirer ? Il n'a pas encore le réflexe. Ce qu'on appelle le signe du foulard, où il peut retirer la couverture, arrive que quelques mois plus tard après la naissance, il peut s'entourer, il peut même s'étouffer dans cette couverture. Donc pas de peluche, pas de couverture et surtout l'enfant accessible et visible des quatre côtés. On a pas mal de questions. Leslie nous dit, son bébé a neuf mois, il se retourne sur le ventre pendant la nuit. Est-ce qu'il faut qu'elle se relève pour le remettre sur le dos ou pas ? Là, ce qui est recommandé, c'est de ne pas installer au moment où l'enfant s'endort sur le dos. Maintenant, si l'enfant a ce réflexe-là, on ne peut pas demander aux parents de rester toute la nuit à côté d'un bébé. À chaque fois quand il se retourne, il faut le remettre sur le dos. Ce n'est pas ça. C'est coucher l'enfant volontairement sur le ventre ou volontairement sur le côté. Il faut l'installer exclusivement pour le dos et après, c'est lui qui fera son sommeil. On a une question aussi de Anne qui nous demande, jusqu'à combien de mois le bébé risque la mort subite du nourrisson ? Vous l'avez dit au début ? Alors, par souci d'investigation, les experts en France ont prolongé l'âge jusqu'à l'âge de 2 ans pour pouvoir faire un bilan et peut-être à ce moment-là faire le diagnostic d'une cause qui était à l'origine d'un décès et peut-être prévenir pour les grossesses suivantes ou bien pour la fratrie, puisque parfois, malheureusement, le bébé décédé, il a des frères et soeurs, à ce moment-là, auquel cas, il faut faire tout un bilan. Mais globalement, la grande majorité des morts inattendues, c'est les 6 premiers mois. Et à ce moment-là, ça deviendra après extrêmement rare et extrêmement exceptionnel d'avoir une mort inattendue après 6 mois. Et bien entendu, si elle survient à 14 ou 15 mois, ça sera encore très exceptionnel et le bilan se fera jusqu'à l'âge de 2 ans parce que la définition va jusqu'à 2 ans. Très bien. On parle aussi maintenant du matelas en parlant du lit, donc rien dans le lit et le matelas. Comment doit-il être ? Voilà, donc on parle toujours du couchage. Pour qu'un bébé puisse respirer, il faut qu'il soit sur un matelas ferme pour qu'une fois que la tête posée sur un matelas ferme, ne vienne pas, à ce moment-là, faire cette position-là et obstruer les voies aériennes supérieures. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait un matelas mou dans lequel l'enfant va complètement s'incurver, il va couder sa tête comme ça et avoir une gêne à respirer. Et surtout, s'il a un reflux ou s'il a un vomissement, s'il se retrouve dans cette position-là, il va se retrouver en difficulté et ça peut malheureusement l'amener à cesser de respirer et malheureusement décéder d'une mort inattendue. C'est la raison aussi pour laquelle les médecins conseillent de plus en plus de quand on balade son bébé, de le balader en position allongée et non pas dans la coque ronde du cosy. Alors là, ça dépend de l'âge. Au début, c'est vrai que les enfants sont allongés sur le dos, mais une fois qu'ils commencent à avoir du tonus, ils commencent à chercher eux-mêmes à ramener leurs jambes sur le thorax, à soulever la tête. Là, on peut le faire. Bien sûr, il ne faut pas que ce soit à 6h ou 8h, mais si on a 1h le matin, 1h dans un cosy avec une position, c'est ce qu'on appelle regroupée, là c'est tout à fait possible. Il n'y a pas de contre-indication, surtout dans les quelques mois qui suivent la naissance. Mais il vaut mieux quand même éviter de laisser dormir le bébé dans le cosy. C'est exact. Ça peut être une petite sieste, par exemple, après un repas. Il peut être sur le cosy, par exemple, pendant une demi-heure ou une heure, mais dormir, par exemple, une nuit de sommeil sur le cosy, ce n'est pas recommandé. C'est allongé sur un matelas ferme et exclusivement sur le dos, sans couverture, sans grosse peluche, ou même sans peluche, si on peut les éviter tout au moins pour le sommeil. Et surtout, c'est possible pour les premiers mois dans une gigoteuse. Justement, on parle de ça. Donc, l'autre conseil, c'est aussi pas de couverture, pas de tour de lit. Il y a eu récemment, en tout cas dans votre carrière, des incidents que vous avez notés par rapport à ça. Un bébé qui peut se coincer la tête, la peluche qui peut tomber sur son visage. Malheureusement, quand on est pédiatre du SAMU, et quand on a été pédiatre du SAMU, quand on arrive malheureusement, quand les parents appellent pour un malaise grave, qui après peut s'avérer une mort inattendue, le couchage est pour à peu près le un tiers des difficultés et des gènes respiratoires, et malheureusement, à l'origine des morts inattendues. Donc, c'est pour cela, si on peut faire vraiment beaucoup d'efforts sur le couchage, l'installation, je pense qu'on éviterait pas mal de morts inattendues. Et puis après, un autre élément important, c'est le partage de la chambre. Voilà, le groupe d'experts qui reprend ce conseil-là. Donc, le partage de la chambre n'est pas une obligation. On ne peut pas dire à des parents qui vivent dans un petit appartement, faites ceci ou cela. Mais on peut dire aussi, quand le bébé partage la chambre avec ses parents, surtout les six premiers mois, voire la première année, on sait qu'il y a plus de liens, plus d'attachements, ça favorise encore plus l'allaitement maternel, mais ça réduit aussi le nombre de morts inattendues. Alors, ça ne veut pas dire que si, mesdames, messieurs, vous mettez votre bébé à côté dans l'ensemble, vous êtes responsable. Non, pas du tout, mais simplement, ce sont des petits conseils. On essaie de grappiller les petites choses pour réduire significativement. Dans notre région, on est à 20 morts inattendues. Si on peut réduire une mort inattendue par an par ce biais-là, eh bien, ce sera déjà de gagner. C'est pour cela que le groupe d'experts a repris ça. Après, dans les appartements, parfois, il y a des petites cloisons entre les chambres. Et donc, du coup, c'est peut-être dans les grandes maisons, ou peut-être il y a des étages, ou les murs en béton, où on ne peut pas entendre son enfant. C'est pour cela qu'on conseille le partage de la chambre. Et après, on peut adapter ce conseil selon ses conditions particulières et son environnement, bien entendu. On a une question de Mélanie qui nous dit, voilà, si le bébé s'ouvre de RGO, parfois, il dort sur un plan incliné. Est-ce qu'on conseille ça ou pas ? Alors, actuellement, pour les bébés qui sortent de maternité, s'ils ont ce qu'on appelle un reflux gastroesophagien, le RGO, peut-être que tout le monde ne connaît pas le mot RGO, c'est reflux gastroesophagien, on conseille la position dorsale et sur le dos. Mais si, pour un reflux donné, parce que les reflux ne sont pas les mêmes, il y a des reflux modérés, il y a des reflux moyens, il y a des reflux majeurs, si le pédiatre ou surtout le gastronutritionniste conseille une position particulière, à ce moment-là, il faut accepter le conseil, parce que pour votre bébé, Mélanie, peut-être particulièrement, il a besoin d'être en proclive, et ce qu'on appelle la position proclive, mais peut-être pour les autres enfants qui ont un petit reflux, il n'est pas forcément nécessaire de faire le proclive. On parle aussi maintenant du co-sleeping, alors c'est quoi la différence entre co-sleeping et co-dodo, et qu'est-ce qui est recommandé ? Alors le co-sleeping, c'est être dans le lit des parents, et souvent c'est entre les deux parents, ça c'est pour nous formalement déconseillé, et il a été décrit à plusieurs reprises, moi-même en tant que pédiatre du SAMU, je suis malheureusement allé intervenir dans des domiciles où les bébés ont été écrasés par un parent, je ne vais pas citer lequel, mais en tout cas un parent, parfois même les deux parents se retrouvent après 2, 3, 4 nuits de fatigue, se retrouvent sur leur bébé à l'écraser, et malheureusement ne pas lui donner la possibilité de respirer. Et donc le co-sleeping, c'est dans le même lit, avec papa, avec maman ou avec les deux. Par contre, ce qui est favorisé, c'est le lit co-dodo. Le co-dodo, on est dans la même chambre, on est dans son propre berceau à barreau, mais avec un côté du berceau qui peut se baisser, s'ajuster au lit des parents, où à ce moment-là, le bébé est dans son berceau, mais à portée de main de sa maman ou de son papa, et donc il peut dormir tout seul dans son berceau, à côté, en toute sécurité. On a une question de Sarah qui nous demande lequel bébé pour dormir sur le côté sans risque, est-ce que c'est conseillé ? Sarah, je vous dis formellement, sur le côté, ce n'est pas conseillé. Parce que si vous le mettez sur le côté, très facilement, il va passer sur le ventre. Par contre, s'il est sur le dos, il lui faut beaucoup de compétences sur le plan moteur pour se passer de la position dorsale à la position ventrale. Et d'ailleurs, ces bébés-là se débrouillent très, très bien, il n'y a pas de problème. Mais si d'emblée, vous-même, vous l'installez sur le côté, vous lui donnez toutes les conditions pour très facilement passer sur le ventre. Et malheureusement, si pendant le sommeil arrive, un reflux ou un vomissement ou une mauvaise position de la tête, il peut se retrouver en déficulté respiratoire. Donc, du coup, on ne vous conseille pas. Et d'ailleurs, sur le carré de santé, c'est marqué exclusivement sur le dos, jamais sur le côté. On ne laisse pas d'exception. On a une question d'Edwige qui nous dit que cette fille, depuis qu'elle dort sur le ventre la nuit, elle se réveille la nuit parce qu'elle a peur qu'il lui arrive quelque chose. C'est normal pour des parents de se réveiller, d'aller voir si leur enfant dort sur la bonne position ? C'est normal, c'est humain, et surtout pour les mamans. Il y a des études scientifiques qui montraient qu'après la naissance d'un bébé, pendant le sommeil, la quantité de sommeil paradoxale change complètement entre la maman et le papa. D'ailleurs, les mamans peuvent dormir en plusieurs morceaux dans la nuit et se réveiller en bonne forme. Et donc, le sommeil se modifie. Et donc, c'est normal et c'est naturel et c'est humain qu'une maman se lève pour aller vérifier. Alors, si votre bébé, s'il dort sur le ventre, ne se trouve pas bien, c'est tout, remettez-le sur le côté. Mais surtout, ne pas l'initier à la base à dormir sur le ventre. Mais des levées réguliers, oui, pourquoi pas ? Et surtout, ça répond à un besoin particulier. Il ne faut pas que les papas interdisent surtout à leur conjointe, à leur épouse de se réveiller parce que c'est un stress et ça, c'est normal, c'est humain, c'est instinctif. Il faut le laisser, il faut surtout le protéger. On parle aussi maintenant de la température de la chambre. Avant, on disait, il faut qu'il fasse 25 degrés dans la maison pour le bébé. Ce n'est pas du tout le cas. Alors, je rassure les parents. Et je dis ça, la peur du froid, elle est ancestrale. Elle nous vient des siècles parce que malheureusement, il y a quelques siècles, on mourait de froid. En Europe actuellement, on ne meurt pas de froid. Malheureusement, sauf dans certaines conditions en particulier, des gens qui n'ont pas de domicile et qui sont dans la rue. Je ne parle pas de cela. Et donc, du coup, on est surprotecteur pour la température. Et donc, un bébé normal qui est en bonne santé avec un body, je parle en hiver, un body, un pyjama, peut-être une petite laine dans une jugoteuse est possible. Un bonnet suffit largement quand la température de la pièce est entre 18 et 20. Ne pas laisser la température dépasser les 20 degrés. Si vous avez un chauffage par le sol, par exemple, qui fait dépasser et qui vous remet à 23, 24, n'hésitez pas à ouvrir la fenêtre. On peut, en hiver, ouvrir la fenêtre pour que la température redescende entre 18 et 20. Pas en dessous de 18, pas au-dessus de 20. C'est la meilleure température. Et surtout, 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 si vous sentez que votre enfant est enrhumé ou s'il est malade ou vous avez consulté chez le médecin, donnez-lui la possibilité de perdre de la température. Si jamais ça monte dans la nuit, ne le mettez pas à 24 degrés avec habillé pyjama. Donc, à ce moment-là, vous pouvez prendre un body très, très léger. Et si jamais il monte en température, il aura la possibilité. Si vous habitez aussi cet été avec peut-être la canicule et les canicules qui se répètent, si vous habitez sous les toits, faites attention à la température, surtout la nuit. Ça peut monter très, très, très haut. Parfois, ça peut monter à 27, 28. Ne pas hésiter à mettre un courant d'air froid avec un ventilateur et même un climatiseur. Il ne faut juste pas mettre l'enfant devant. Il ne faut pas qu'il soit en face du climatiseur. Il ne faut pas qu'il soit en face du ventilateur. Mais on peut faire ça. On a Siam qui nous dit qu'au moment de l'allaitement, il s'est endormi et qu'elle a failli perdre son fils parce qu'il s'est étouffé. L'allaitement aussi, la nuit dans le lit, est-ce que vous conseillez peut-être certaines positions à la femme pour justement éviter qu'elle s'endorme sur son bébé, qu'elle le fasse tomber du lit ? Ça arrive aussi. Est-ce qu'il faut s'asseoir sur une chaise, se lever de son lit, s'asseoir dans un petit fauteuil ? Alors, je rassure Siam parce que c'est arrivé même dans les maternités. Donc, ce n'est pas de sa faute. Ça peut arriver. C'est humain. Après une grossesse, parfois pas facile, un accouchement pas facile, quelques lunettes blanches, on peut se rendre compte que ça peut arriver à toute personne. On n'est pas des surhumains. C'est normal. Le conseil, c'est surtout, mesdames, quand vous halitez, ne pas rester au lit et ne pas allonger l'enfant sur votre côté. Forcément, vous allez vous appuyer sur lui et surtout parce qu'il y a un instant de protection. Vous allez à chaque fois le pousser vers vous. Vous avez essayé de le protéger et en faisant ça, vous allez l'écraser et vous allez fermer ses voies. Donc, moi, je conseille, nous conseillons à Jeanne de Flandre quand on veut allaiter son enfant, soit on est en jour, il n'y a pas de problème, on peut faire ce qu'on veut, mais la nuit, à 2h du matin, on est fatigué, on demande à sortir du lit, de se mettre dans un fauteuil à côté, bien allaiter son enfant et après le remettre dans son berceau en toute sécurité et se rendormir soi-même en toute sécurité, bien entendu. On a quelques questions pour être bien sûr par rapport à la position de dormir sur le dos ou sur le ventre. On a pas mal de mamans qui nous demandent, parce que le bébé naturellement se met sur le ventre pour dormir. En gros, à partir de quel âge ce n'est plus dangereux d'avoir un enfant qui spontanément lui-même se met sur le ventre ? C'est la fréquence des morts inattendues qui va dicter un peu cet âge-là, c'est les premiers mois, c'est les 6 premiers mois. Et puis après, la motricité de l'enfant va s'enrichir, il va se développer, il sera capable de faire des mouvements d'évitement, de bouger sa tête. Et donc, à partir de 6 mois, l'enfant est capable de faire beaucoup de choses. Et c'est pour cela que malheureusement, les accidents surviennent quand il ne peut pas bouger la tête ou dégager ses voies aériennes supérieures. Et donc, initiez toujours la position ventrale et puis à un moment donné, à quelques mois, 6 mois, 7 mois, quand il décide de lui-même de bouger, personne ne pourra vous demander de rester à son chevet et de tourner parce qu'il va tourner peut-être 10 fois ou 20 fois dans la nuit. Ce n'est pas humain de vous demander de faire ça. Et par contre, c'est normal qu'un bébé bouge la nuit et insommeil. C'est strictement normal. Vous pouvez le mettre dans ce sens-là, vous le retrouvez dans l'autre sens et c'est pour cela d'où le fait qu'on ne dit qu'il n'y ait pas de couverture parce qu'il va tourner, il va bouger énormément et donc pas de couverture, pas de peluche, donc un lit à barreaux et l'initier au sommeil sur la position dorsale et puis après, quand il bougera à quelques mois, là, il aura les facultés motrices pour se dégager s'il a besoin de dégager la tête. Très bien. Un autre conseil aussi, c'est éviter le tabac pendant la grossesse et après la grossesse. Là, c'est quelque chose de très démontré. Maintenant, on a des arguments scientifiques que le tabac pendant la grossesse, je sais que ce n'est pas facile, bien entendu, je ne vous demande pas et je ne vous ordonne pas d'arrêter de fumer aujourd'hui ou demain. Ça, c'est à vous de voir. Mais en tout cas, ce qui a été montré scientifiquement, c'est que le tabac pendant la grossesse et après, agit sur les centres respiratoires. Il peut exposer l'enfant à ne pas réagir aux apnées. Il peut se mettre en pause respiratoire en apnée et ses centres respiratoires ne lui donnent pas l'ordre de respirer et d'activer ses respirations. Et donc, du coup, les centres respiratoires quand on est en difficulté. Parce qu'en principe, quand on met une couverture sur le nez ou un masque, par exemple, nos centres respiratoires vont dire au diaphragme de bouger, au poumon, de ventiler, de respirer et de faire plus d'efforts. Le tabac imprégnant ces centres respiratoires, ils peuvent ne pas répondre correctement. Et donc, je pense qu'il est recommandé de ne pas fumer ni pendant la grossesse ni après la grossesse. Mais en tout cas, si vous êtes obligé et que vous ne pouvez rien, ne fumez pas dans l'appartement. Il faut sortir complètement. Évitez le balcon parce que parfois, on se met dans le balcon avec le courant d'air, tout le tabac que vous dégagez va rentrer dans l'appartement ou dans la maison et donc, il faut sortir complètement. Si vous pouvez l'éviter, c'est mieux. Mais si vous ne pouvez pas, faites de telle sorte qu'il n'y ait pas de fumée de tabac au contact des enfants. Une question sur la tétine. Est-ce que la tétine, c'est un facteur de risque sur la mort subie du nourrisson ? Alors, la tétine a été évaluée aussi scientifiquement. Vous voyez que les scientifiques sont allés jusqu'à la tétine. D'abord, on sait que la tétine n'est pas conseillée les premiers jours parce que l'enfant, surtout pour l'enfant qui est au sein, il va confondre la tétine et le sein et de temps en temps, il aura du mal à prendre le sein parce qu'il va se contenter de sucer parce qu'il ne faut pas oublier que la sucion non nutritive apaise les bébés et peuvent se contenter juste d'une sucion et ne pas réclamer la tétine. Et on dit aux parents évitez au moins les premières semaines. Mais à partir de quelques semaines et puis les morts inattendues les premières semaines, deuxième, troisième, c'est exceptionnel. Souvent, malheureusement, s'il y a une mort inattendue, c'est parce qu'il y a une cause, une malformation quelconque, cardiaque ou autre. Et arrivé à trois, quatre semaines, on sait que les enfants qui ont une tétine dans la bouche, qui têtent pendant le sommeil, à ce moment-là, ça stimule les centres au niveau cérébral et ça réduit le nombre de morts inattendues. Donc, il se peut qu'il y ait un effet, et je le dis avec toute prudence, un effet positif de la tétine sur la prévention de la mort inattendue. C'est-à-dire un effet bénéfique. Juste les deux, trois premières semaines, attention à la tétine par rapport à l'allaitement maternel, mais la tétine pourrait avoir un effet positif. Alors, moi, je ne dis pas aujourd'hui, ne prenez pas ma parole comme mesdames, mettez une tétine à vos enfants. La tétine reste un choix de parents et ce n'est pas ni aux médecins, ni aux pédiatres, ni aux périculteurs de se mêler de ce choix-là. On peut échanger sur ce sujet, mais la décision doit revenir aux parents, bien entendu. Une dernière chose sur le babyphone. Le babyphone, il y a beaucoup de parents qui nous posent des questions. Alors, moi, je n'ai pas de position ni pour ni contre. Si les parents choisissent de mettre un babyphone pour écouter leur bébé qui est à côté, et si ça peut les rassurer, mais pourquoi pas ? La seule chose, il ne faut pas que le babyphone soit un cache-misère. Je mets le babyphone et je mets la couverture et je le couche sur le ventre et je fais cela et je laisse la température à 24 et ainsi de suite. Donc, moi, je vous conseillerais d'abord d'appliquer tous les conseils de bon sens et après, si ça vous tient à cœur et si vous êtes quelqu'un de stressé et que vous avez besoin de ce contrôle-là, de contrôler et d'entendre la voix de votre bébé pendant son sommeil et si vous voulez mettre un babyphone, pourquoi pas ? Il ne faut pas qu'il y ait des interdits. Il ne faut pas bloquer les parents et avoir des positions fermes et dogmatiques. Si les parents le choisissent, si ça répond à un besoin maternel ou paternel d'eux, pourquoi pas ? Mais il ne faut pas qu'ils viennent cacher les autres problèmes. Il faut vraiment répondre d'abord aux exigences de bon sens et après, on peut mettre un babyphone, il n'y a pas de souci. Très bien. On récapitule en tout cas. Tous ces conseils, c'est vérifié scientifiquement. C'est aussi du bon sens. On invite aussi les parents à aussi beaucoup se faire confiance et ne pas hésiter aussi à en parler autour d'eux et à en parler notamment aussi à son médecin traitant, son pédiatre. Ça, c'est ça ? Oui, c'est exact. Et comme on dit, la peur n'évite pas le danger. C'est pour cela qu'il faut en parler, échanger. Les pédiatres connaissent bien ce sujet-là, les médecins aussi, les péricultrices, les équipes de maternité. Et ne restez pas votre angoisse et vos questionnements et parfois cette question, elle est taboue, elle n'est pas abordée. Plus vous l'abordez et plus vous allez réduire significativement le risque de survenue de mort inattendue chez votre bébé. Il faut en parler. Et on ré-rassure aussi les parents, ces morts inattendues, c'est quand même très rare. Très, très rare. Et il y en a de moins en moins. Voilà. Et vraiment, ça reste exceptionnel, mais juste quand ça arrive dans une famille, c'est terrible et on ne veut pas qu'il y ait des parents qui vivent cette douleur et cette souffrance-là. Mais ça ne veut pas dire que c'est un phénomène important. Et donc, voilà. Donc, c'est très rare, c'est exceptionnel. Ça peut survenir. Les exigences de bon sens, les bons conseils et en parler autour de soi à ses proches, à son pédiatre et à son médecin traitant. Super. Et on parlait à d'autres mamans quand on est déjà maman ? Dans les forums, dans les sites et puis dans l'entourage proche. Il ne faut juste pas garder ça pour soi et avoir la peur tout le temps et la hantise d'en parler. Dernière question de Anne avant de terminer. Le porte-bébé, est-ce que c'est un risque ? Le porte-bébé, l'écharpe sur l'étouffement ? Aucun problème, mais il y a eu des accidents quand les parents ont fait ça de façon un peu inappropriée, et de façon amateur. Moi, j'ai connaissance de quelques accidents, mais c'est vrai quand on travaille ici à l'hôpital, on voit les accidents, mais ça reste rarissime. Si vous le faites bien, si vous êtes bien conseillé, maintenant, il y a plein de conseillers, plein de gens qui sont formés au portage, il n'y a aucun problème. On peut porter son enfant en toute sécurité. Gardez toujours, il faut que pendant ce portage-là, vous voyez le nez et la bouche. Si votre bébé n'est pas accessible, de temps en temps, je me balade ici ou là, dans les magasins, je vois certains bébés complètement, on fuit complètement, et donc il n'y a aucun accès et malheureusement, là, ça peut être source d'accident. Pas de problème, portez bien votre bébé dans de bonnes conditions, surtout avec les bons conseils, mais surtout, gardez une visibilité sur le nez et la bouche. Parfait. On vous remercie, vous pouvez faire un... dire au revoir à tout le monde et remercier tout le monde pour leur présence sur les réseaux sociaux. Voilà, merci beaucoup, et puis très, très, très bonnes vacances et puis à bientôt en septembre pour d'autres sujets sur Infobébé.